Ok, yo les Bruins Sansa pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien pour avoir ça super, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Flandsa Te Spec, donc je vais avec Artie le boss qui affronte Popstar, donc Popstar je trouve que c'est un des Oguina qui a le meilleur match-up, le meilleur gameplay contre nous les Sadidas. Je ne partageais pas cette opinion là, c'est Wanherm qui avait cet avis et du coup je me suis intéressé un peu plus aux joueurs et c'est vrai qu'en effet il a une façon d'appréhender le combat de bonne façon contre nous, donc je me dis bon. Et Artie le boss, le top 1 pour les cas, on va voir ce que ça donne, surtout qu'il joue en Dofus, Sylvestre, etc. Ça fera peut-être deux jours d'affilée, une vidéo de Artie ou peut-être je vais se passer. En tous les cas vous verrez deux fois dans la semaine pour sûr Artie le boss. Il joue en mode quoi encore ? Qu'est-ce qu'il nous a sorti comme dinguerie là ? Il joue en Doma Kuro, il met de la glyphe, très bien. Nebulax, why not ? Dofus, Sylvestre et tout. 10% d'héros, ça remet 30% d'héros, donc on est à 40% d'héros plus une vertèbre. Je rappelle que la vertèbre, comme on a expliqué, ne se débuffe pas, donc quand tu joues comme ça face à un Sadida, une fois que tu l'as mis en étape roi, ça descend très vite. Même sur le Feka là, le Feka il peut tanker et tout, mais vu que ça joue poison en face, ça peut vite partir en couille. Je pense qu'il n'aura pas trop la possibilité de tempo au maximum sans Doma Kuro. Peut-être le faire, tu sais c'est un génie. On parle de Artie le boss qui joue une classe que personne ne joue, donc quand tu es ça, c'est que tu as des convictions, tu dois avoir des game plans. Artie c'est vrai que c'est un plaisir, il doit jouer avec un corps à corps, peut-être un caractère, enfin vous allez voir. Je ne sais pas ce qu'il joue comme mode, mais je suis assez hypé par ce style de joueur. Contre moi, il n'a pas pu trop se montrer parce que, écoute, Sadida, boloss de ouf, le Feka. Bref. On voit qu'il y a le Dococo du côté de Purpstar, je crois qu'il n'y a pas de Dococo du côté d'Artie. La logique, ça aurait été bête de jouer Dococo étant donné qu'en fait il ne sait rien qu'il va se faire éroder et qu'il a son nouveau Dofus. Il ne peut pas tout avoir. Son nouveau Dofus, grosso modo, c'est un Dococo tous les tours dès lors qu'il ne bouge pas de PM. Donc ça vaut le coup. La deuxième vertèbre, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'il ne va pas pouvoir tempo beaucoup plus. Déjà 3800 vita max, ça commence à être compliqué. La maîtrise d'armes qui est proposée par le joueur Feka, de style Feka. Ça va jouer avec la pierre à guette, je reconnais. Je reconnais ces petits coups de pierre à guette là. Ah non ! Ok, faux chaotique. Qu'est-ce qu'il nous sort encore ? Mais qu'est-ce tu nous fais, gros, à faire des dingueries comme ça avec tes mods ? Tu me fais trop rire. Artie, c'est quelqu'un. La maladresse d'armes, c'est bien joué aussi. Ça répond coup pour coup. J'adore ce que je vois là. J'adore ce que je vois. 4 PA, qu'est-ce que tu peux nous faire ? Ok, donc là je crois qu'il n'est plus héros d'artie. Attends, je vais vérifier ça tout de suite. Non, il n'y a plus d'héros. Donc il s'en fout un peu là ce tour-ci de prendre des poisons parce qu'avec son nouveau Dofus, il va pouvoir se régénérer. Ça va pouvoir glifouiller, il n'est pas pressé. Je pense qu'en vrai, il a réussi à tempo. T'as vu déjà l'habitat de popstar ? Ça a fondu comme des jeux au soleil. J'adore ce que je vois, j'adore ce que je vois. Artie, t'es légendaire, mon ref. T'es légendaire. Aïe, aïe, aïe. En même temps, je suis en train de préparer la vidéo que vous avez vue avant de Artie contre moi. Hop. Là, c'est un petit tour un peu à plat. La glisse d'excursion pour se faire bouger. C'est pas magnifique. Comme ça, il garde encore son Dofus, puis régène. S'il est ici, ça réduit les dégâts. Enfin, vous avez capté, vous avez capté. Artie, il a un temps d'avance. C'est que c'est comme ça. Il y a des gens, il y a des gens, je vous le dis, dans votre entourage, dans la vie de tous les jours. Il y a des gens, ils ont un truc en plus, tu vois, genre... Bah écoute, c'est bon, on peut dire à un joueur qu'il est bon. Bref. Le Domac a ploqué. Est-ce qu'il a été rodé ? Est-ce qu'il s'est mangé une petite vertèbre sur ce tour-ci ? Non. A priori, non. Ah ouais, tout à l'heure, peut-être qu'il allait taper avec le Nebu. C'est peut-être pour ça qu'il a tapé très fort. En quoi Nebu est une super idée quand t'es sur Africa ? En fait, si l'adversaire reste dans la glyphe et que tu joues télé-glyphe machin bidule chouette, tu peux vraiment trop le roxer sa race. Il est en train de cabosser à Nuginac. Vous vous rendez compte ? C'est en train de se faire, le monsieur ? Cabosse à Nuginac. Il est arrivé, il lui a dit, écoute, frérot, moi je suis Artie. On regarde ce qu'il a écrit sur mon pseudo. Artie, le boss. Il n'y a pas écrit Artie, le loser. Donc je suis le boss. Et je t'éclate. C'est clairement, il est arrivé comme ça. Bam, direct. Il n'y a pas eu le temps de parler, pas de blabla, je ne sais pas quoi. Bon, 2000 HP, on va se calmer peut-être. On va attendre la fin du combat pour faire ça. Popstar aussi. Tu vois, c'est une star contre un boss. Aïe, aïe, aïe. Flandre ça, il est trop drôle. Ah là, la petite télé-glyphe, parfait. Il va pouvoir se décaler, mettre une léthargie. Non, je crois que c'est 5P à la léthargie pour créer du PM. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit, il fait une excursion et il déclenche avec l'arachne. Est-ce qu'il y a une dinguerie ? Non. Non, il n'y a pas, là. Il n'y a pas cette possibilité ici. Peut-être, ah ouais, le bastion, ok, ça c'est propre, ça c'est propre. Flandre, pourquoi c'est propre ? Parce que du coup, il va tanker un tour, à 100% du tour, sauf si Popstar déclenche la glyphe là. Tu peux pas déclencher la barrière, tu n'as pas le droit, il déclenche la barrière, il est mort, donc il peut pas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va rester là. Artie va mettre une glyphe truc, il va télé-glyphe dedans, il va mettre un coup de cac et c'est fini. Bravo, bravo Artie pour ce combat. Regardez, pourquoi tu spoil ? Parce que je suis fort ! Parce que je suis devin, on m'appelle Nostradamus, je lis dans le futur les gars. Et je vous promets un futur glorieux si vous vous donnez les moyens de vos ambitions dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, on pourrait faire une vidéo sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez, une vidéo sur les objectifs personnels qu'on peut atteindre dans la vie de tous les jours en se donnant un peu de mal, que ce soit sportivement ou professionnellement, ça vous intéresserait ou pas ? Let's go la glyphe, regardez ce que j'ai dit, glyphe haut, voilà, mise en garde peut-être. On va même pas, il va direct comme Asse. Ok. Heureusement qu'il ne m'a pas écouté, mais il a failli. Franchement, franchement je vous le dis, Artie il a failli. Il aurait dû TP genre ici plutôt, mais ça passe quand même, il est trop fort, il est trop fort. Mais il a failli. J'ai envie de dire, il est trop fort, mais il a failli. Il aurait pu, parce qu'en fait il a voulu proquer des bennes, je comprends le délire, mais du coup il a déclenché qu'une fois la glyphe. Tu vois, il n'a pas déclenché la glyphe haut, il a déclenché que la glyphe feu, je crois. Attends, on va voir ça. Il a eu les dégâts à Popstar. Enfin, il est arrivé le mec, écoute, dégage. Tu vois, enfin, bref, trop fort, trop fort. Et après, on a bien vu, le fait de bouger comme ça, c'était très intéressant, c'était pour optimiser au maximum les dégâts. Là aussi, est-ce que c'était pas mieux de bouger un petit peu avant pour profiter de la puissance sur la glyphe, histoire d'optimiser un petit peu. Mais bon, ça c'est quand on est titillant, quand on spec, c'est facile d'ouvrir sa bouche. En attendant, pareil, si la vidéo t'appuie, tu me bombardes de pouces bleus, tu likes, tu t'abonnes. C'est pas déjà fait qu'on arrive aux 3005 abonnés. Et moi, je te dis à traite pour de nouvelles vidéos. C'était Flansa. Ciao, ciao.